BOOM ! Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans un nouvel affrontement exceptionnel qui opposera Goldog face à l'impératrice de lumière ! Absolument, c'est un affrontement revanche pour l'impératrice de lumière qui est cette fois-ci dans sa forme enragée, puisque l'affrontement se déroule en plein jour ! Et dans cette forme absolument dévastatrice, l'impératrice ne fait aucun cadeau, ne laisse aucun répit à ses adversaires, ses attaques tuent en un coup ! On peut d'ailleurs remarquer que ses attaques prennent une teinte dorée, voire même jaunâtre selon les nuances et selon votre perception des couleurs lorsqu'elle est sous le coup de la colère ! C'est une description particulièrement intéressante des couleurs que vous venez de nous faire, l'eau ! A déformation professionnelle, j'ai ouvert un business de décorateur d'intérieur pour arrondir les fins de mois, mais pendant qu'on discute de ça, tonton Goldog qui termine le combat ! Ce n'a pas été de tour pot, mais il l'a fait, il a vaincu ! Ouais, bah franchement, tranquille quoi, hein, l'impress of light, deux jours, euh, premier essai, je l'ai tué. Donc par contre, où est tombé son drop ? Euh, ça c'est un problème. Ça c'est le plus gros problème, je crois. Ah bah ça y est, c'est bon, nickel trouvé. Et nous avons donc obtenu Terra Prisma. Voilà, ça s'est réglé. Donc ça s'est fait, donc bon, euh, oui, alors l'impress of light, deux jours, elle met des one-shot, blablabla blablabla. J'ai mis quand même beaucoup moins d'essai à la tuer que le Moon Lord, que ce soit dit, hein, je fais toutes les choses à l'envers. Bon, évidemment, là on avait le stuff qu'il fallait aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. Celestial Starboard, euh, à partir de là c'était réglé. Il y a quand même le Ninja Gear, parce que donc ce sera à regarder, le Master Ninja Gear, ce sera à regarder, il faudrait que je leur passe au ralenti. Mais il me semble qu'il y a un moment donné où j'ai esquivé une attaque grâce à ce truc-là. Donc je crois que lui, globalement, m'a sauvé à la vie et potentiellement du coup le Brain of Confusion aussi. Tu aurais-t-il que donc ? Qu'allons-nous obtenir ? Nous avons obtenu forcément le Soring Insignia. Euh, Eventide. Mais ça fait combien de fois qu'on l'obtient celui-là ? Parce que je crois qu'on a obtenu que ça en fait. C'est incroyable. Euh, Empress Wings. Excellent, bon bah, remarquez, non, bah, maintenant ça sert plus à rien, mais bon. Ça aurait pu être utile à une époque. Euh, bon, on peut éventuellement quand même les essayer. Et donc forcément, nous allons effectivement essayer ensuite. Euh, comment ça s'appelle ? Théraprismo. Mais du coup, ça on peut en faire quoi en fait ? Press up to boost faster. Ok, d'accord. Ouais, donc concrètement, c'est genre entre les Fish Run Wings et le Starboard en fait. Et bah, ça vole quand même relativement vite quand on a l'insigne sur soi. Euh, bon, par contre, horizontalement, c'est pas trop ça. Mais a priori, ça a l'air d'être même légèrement plus rapide que les Fish Run Wings. Point d'interrogation, hein. Point d'interrogation. Parce que c'est pas non plus flagrant, quoi. La relique, bien évidemment. Le trophée, que je peux même pas mettre là, mais c'est honteux, ça. Le trophée, disais-je donc. Et donc forcément, Théraprismo, qui est donc une arme d'invocation. Voilà, donc que je vais invoquer, je vais me faire plaisir, tiens. Donc Théraprismo, ça invoque des épées qui vont se battre pour moi. Euh, c'est carrément stylé. C'est impressionnant. Et donc voilà, ça part pour chasser mes ennemis, ça les attaque. Ça fait combien ? 116 points de dégâts. À la vache ! Ah ouais, c'est quand même brutal, là. C'est brutal. Et en plus, ça se range derrière moi comme si c'était genre des épées dans un fourreau. Ah mais c'est classe. Donc apparemment, en termes de points d'attaque brut, c'est bel et bien la meilleure arme d'invocation du jeu. Et la meilleure reforge qu'on puisse obtenir dessus, ce n'est pas Godly, même si ça c'est déjà pas mal du tout, c'est Roseless. Donc on va essayer de l'obtenir. Oh, musical, j'aurais dû regarder un petit peu. Ça c'est déjà pas mal du tout en fait. Parce que je suis déjà en train de perdre beaucoup d'argent. Remarquez, je vais pas reforger grand-chose après. Ah voilà, Roseless, plus des 8% de dégâts. Donc c'est quand même un petit peu mieux, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, je n'ai jamais reforgé ces trucs-là en fait. Mais bon, je ne sais pas trop si je vais m'en servir beaucoup plus longtemps au final. Mais bon, je peux quand même les reforger, pourquoi pas. Hop, il vient juste de le passer, ce n'est pas possible ça. Bon, ça, ce sera quand même pas mal déjà. On va se mettre d'accord. Et puis finalement, lui c'est pareil, on va se contenter de démoniètes. Et donc, alors que j'étais en train de trier un petit peu mon inventaire, j'ai potentiellement invoqué une Pumpkin Moon complètement par erreur. Bon, c'est cool, c'est ce que je voulais faire de toute façon ce soir. Mais c'est un petit peu plus tôt que prévu. Excellent. Donc, nous allons pouvoir tester la puissance de cette Théraprysma contre cet event. Et en même temps, voir à quel point est-ce qu'on peut leur régler leur compte plus vite qu'auparavant. On se souvient que les premières vagues à chaque fois, c'est vraiment tranquillou. Ah mais attends, mais moi, si j'équipe pas tous les bons accessoires non plus, là, ça va mal se passer. Alors voilà, comme ça, désormais, j'ai le Carquad équipé, mes flèches se tirent beaucoup plus vite désormais. Elles sont également plus puissantes. Et c'est parti. Voilà, le Morning Wood, en un instant, il n'y en a plus. Voilà, ça règle le problème. Allez, il y en a un autre. Il y en a un autre, ok d'accord, très bien, je m'en occupe. Voilà, c'est bon, ça a réglé. Je peux tanker, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux tanker ses attaques. C'est incroyable, je ne comprends pas. Enfin, c'est incompréhensible. Ah, et nous avons désormais le Pumpking. Pumpking, ça veut dire que nous sommes à la vague 7. Alors, on va voir à quelle vitesse, lui, on peut lui détruire sa tête. À la limite, lui, il est plus costaud, lui. Pas mal de PV, quand même. Mais bon, c'est pas non plus une Ice Queen, par exemple. Ou une Empress of Light, qui nous avait quand même demandé, peut-être, quelques secondes de plus. Ça fait plaisir, on arrive au stade du jeu, où on peut finalement trash talker tout le monde. Voilà, ça y est, on peut se promener dans le jeu, on peut être là, oui, alors effectivement, il s'avère que le boss de fin du jeu, finalement, on l'écrase en dessous de notre chaussure. Bon, le Morning Wood, ça c'est pas mal pour allumer le barbecue. Le Pumpking a des citrouilles écrasées, vous le dites, effectivement, un bon groupe de rocks. Et ça, c'est le moment où il est 10 heures, et où je me rends compte que j'ai pas activé mes potions. Mais finalement, peut-être que j'ai bien fait. Non, c'était une économie, tout simplement, une économie de budget. Oh, tsunami ! Ah oui ! Ah oui, avec le tsunami aussi, c'est vraiment pas mal du tout, en fait, ces flèches-là. Ah ouais, c'est radical aussi. Celui-là, du coup, ça fait 4 flèches, juste côte à côte. Donc, t'es sûr de toucher ton ennemi, et quand t'as un ennemi avec une grosse hitbox comme ça, c'est bien. Ça rend pas mal. Dark Harvest. Quoi ? 153 dégâts d'invocation ? Mais attendez, 163, ah oui, donc. Tout à fait, c'est bien quand même. Mais tout de même, ça m'a quand même un peu surpris. C'est pas quand même. Eh, mais attends, mais en fait, ça c'est genre un fouet, ça. Oh ! Tiens ! Prolongue, ce majestueux coup de fouet dans ton facie, c'est un gars ! Ah mais ouais, c'est hallucinant, en fait, le tsunami, là, ça fait comme si je mettais des gros coups de griffe à tout ce qui passe. C'est trop bien, c'est génial. Ok, on en est à la vague 13. Donc, l'objectif, ça sera donc d'arriver à la vague 15, histoire de dire, on en a fini officiellement avec cet event aussi, ce qu'on n'avait jamais fait non plus, en fait, pour cet event-là. Donc là, au moins, comme ça, ça sera fait dans les règles de l'art. Alors, en plus de ça, je le fais à l'arc, histoire de varier un petit peu du fusil, parce que c'est vrai qu'on utilise constamment, sinon, le SDMG, ou tout simplement les arcs qui tirent des balles. Parce que c'est ma catégorie préférée d'arc, je dois l'avouer. J'utilise jamais non plus les arcs qui tirent des roquettes. Donc voilà. Ah, tiens, c'est bon, vague 15. Ok, bon, bah, c'est fait. Et il est même pas encore minuit. Si, c'est bon, minuit et demi, à peu près. Bon, ok, c'est cool. Donc, à partir de maintenant, c'est du bonus. Le but du jeu, ça sera tout simplement de se maintenir en vie le plus longtemps possible, et de faire le plus de points possible, surtout, se maintenir en vie. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Enfin, bon, je dis ça tout à l'heure, je suis mort, quand même. Bon, se maintenir en vie, ça peut être compliqué si je sous-estime un petit peu trop mes ennemis. Donc, on va essayer de ne pas les sous-estimer. Il me reste encore plein de flèches. Mais comment ça se fait que ça ne descende pas ? C'est si économe que ça, cet arc, c'est un truc de fou. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Ah la vache ! Ah, c'est le festival de l'arbre en bas. Ah ouais, c'est Réunion écologiste par ici. Plus très écologiste maintenant que je suis arrivé, mais bon, voilà. Parce que, bon, la propriété du Gold Dog sur l'écologie dans ce jeu, on les connaît, mais bon. Eh, mais par contre, je peux presque me huile en récupérant tous les cœurs qui traînent, ou pas d'ailleurs. Hop, les... C'est pour ça que j'ai dit presque. Ah, c'est... C'est costaud par contre, le nombre de pumpkins. Ils me suivent, voilà. Il va peut-être falloir que... Ah, j'évite de me prendre les îles, éventuellement. C'est bon, ça va. On a réussi à faire le ménage un petit peu. Hop, le... Impeccable, et je récupère tous les cœurs qui passent. Et je peux recommencer ça pendant autant de temps que je veux. Nous allons bientôt dépasser les 10 000 points, si j'arrive à en tuer un ou deux. Voilà, c'est bon. 10 090 points. Bon, ça se passe relativement bien dans l'histoire. Vous vous en doutez, du coup, depuis tout à l'heure, je me promène au final. Forcément, en Stephen Teala étant moins compliqué que la Frost Moon, il n'y avait pas trop, trop de grandes complications à prévoir. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, c'est impressionnant. Le nombre d'arbres qu'il y a, c'est juste exceptionnel. Et il ne drop vraiment que dalle d'argent, c'est hallucinant. Peut-être que je vais en récupérer un petit peu après. Remarquez, en revendant tous les trucs qu'il me donne depuis tout à l'heure, là oui, j'en récupérerai de l'argent. Olé, par contre, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de mourir si tôt, là. C'est honteux, ça. Alors, toi, tu meurs, là, s'il vous plaît. Merci. Allez, cœur, vite. Merci. Les cœurs, ici, aussi. Ah non, zut. J'ai droppé un de platine, sans déconner. Ah, je prends trop de risques aussi, des fois, c'est débile. Un spawn qui s'annonce musclé. Effectivement, effectivement. C'est bon, ça va, on s'en est bien sortis. Ils vont tous me suivre maintenant comme ça, et donc ça va être à la queue jusqu'à 4h30. Hop là, ça c'est fait. L'event est désormais terminé, et je n'ai pas vu le nombre de points que j'avais à la fin. Bon, de toute façon, on verra ça au montage. Oh, il y a du jout partout, c'est impressionnant. Mais je ne sais même pas si je peux tout récupérer. On va regarder vite fait dans l'inventaire, par ici. Oui, c'est ça, voilà, tout est plein. Donc, c'est maintenant que je vais me faire de l'argent, je pense. C'est impressionnant. Mais tu peux acheter, toi, dis donc. Et quand même, 15 pièces de platine après avoir tout revendu, c'est pas mal. Salut, c'est Golfoak, comme d'hab. Ouais, bon, voilà, c'est une faute d'orthographe récurrente dans les commentaires. Il fallait bien que je le fasse un jour en épisode, voilà, c'est bon, c'est réglé. Comme ça, au moins, on peut le sortir de nos têtes. Donc, nous allons faire du golf de manière complètement dramatique, et grâce à cet orage qui se déroule en même temps. Voilà, c'est cool, on a même la musique. Donc oui, j'avais dit il y a longtemps de ça. Oh là là, un jour, il faudra qu'on fasse une piste de golf. Et maintenant qu'on a battu le Moon Lord, et bien, pourquoi, après tout, ne pas se détendre avec un petit peu de golf ? Donc, j'aimerais bien voir un peu ce qu'on peut en faire, en fait, du golf. À l'époque, on avait juste fait un peu mumuse avec... Comment ça, d'ailleurs, ça ? Ah oui, si, bah oui, effectivement, pendant le Frost Moon, exact. On avait donc fait un petit peu mumuse avec, genre, vraiment la base du golf. Là, j'aimerais bien faire au moins un petit circuit, histoire de voir un peu ce que ça peut donner. Donc, je suis parti me renseigner un peu sur le sujet, et il s'avère qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire avec. Donc, tout d'abord, le golf, qu'est-ce qu'il nous faut ? Tous les éléments du golf s'achètent auprès du golfeur. Donc, moi, le golfeur, actuellement, il se trouve auprès de l'océan. C'est un des PNJ. On s'en souvient, le golfeur, on le trouve dans le désert. Il faut donc explorer le désert souterrain. Et c'est la grosse galère, voilà, pour le retrouver. Donc, bon courage si vous ne l'avez pas encore trouvé. Vraiment bon courage. C'est compliqué, méfiez-vous des cactus roulants. Voilà, petit conseil d'amis. Donc, on lui achète donc du matos, comme par exemple des clubs de golf. Voilà, par ici, pour pouvoir taper dans la balle de golf, qu'on pose sur ce que je viens de poser précédemment, à savoir un golf tee. Voilà, important. On aura également besoin d'une golf cup, comme par exemple celle-ci. Donc ça, ça sert tout simplement à faire rentrer la balle dedans. Incroyable. Et donc, globalement, l'essentiel, c'est vraiment juste golf tee, golf cup, par ici. Comment ça, la musique qui s'arrête ? C'est honteux, ça. La balle et voilà, le club. Voilà, une fois qu'on a les quatre éléments que je viens de citer, j'espère que j'ai cité les quatre et que je n'en ai pas oublié, parce que sinon, j'ai vraiment l'air débile. Et bien, globalement, on peut y jouer. Donc ensuite, clic gauche, je charge le tir. Avec la souris, je choisis la direction. Et ensuite, BIM ! Oh ! Bon, c'était presque dedans, forcément. Oui, parce que, bon, effectivement, je n'ai pas pensé au fait que je ne pouvais pas rentrer par le côté, il faut que je rentre par le haut, quoi. Effectivement. Oui, donc, pareil. Donc, oui, si, effectivement, je visite n'importe comment aussi. Oh ! Impeccable ! Le truc, c'est qu'à la base, pourquoi est-ce que je suis venu par ici ? Parce qu'il y a un truc qui est néanmoins assez intéressant à tester, à savoir les tapis roulants. Il faut savoir que la balle de golf, elle est affectée par pas mal de choses, comme par exemple les tapis roulants. Donc, déjà, première chose, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire mumuse avec des tapis roulants, si on veut. On pourra guider la balle avec des tapis roulants sur notre circuit. Est-ce que je peux la récupérer, en fait, une fois qu'elle est au sol d'une manière ou d'une autre ? Je sais que, normalement, avec le sifflet, si je fais... Ah ouais, d'accord, ça la ramène à sa position précédente. Nous sommes désormais dans le désert. Le désert que nous avions purifié auparavant. Enfin, purifié, repollué et remis purifié derrière. Et donc là, il se passe aussi un autre truc intéressant avec les balles de golf, si on s'amuse à jouer un petit peu là-dedans. Donc, admettons, là, voilà, je l'ai posé sur le tee. Donc, effectivement, pour le moment, je peux tirer. Mais là, tiens, donc, surprise, la balle, au final, genre, elle a atterri dans le sable, elle a arrêté de bouger, quoi. Donc, on en déduit que les matériaux sur lesquels on joue ont une influence sur les balles. Et c'est bel et bien le cas. Donc, par exemple, le sable, concrètement, ça ralentit vraiment, vraiment les balles de golf. Donc, là, ça veut dire que si je jouais avec un autre club, j'aurais peut-être moyen d'avoir des meilleurs tirs. Genre, pourquoi pas, peut-être le driver. Après, je connais vraiment que dalle. En fait, je crois que c'est celui d'enfer. Normalement, le meilleur. Parce que il me semble que le putter, c'est le moins fort. Et wedge, je crois que c'est... Ah, ça a l'air pas mal, ça, en fait. Ah, ça a l'air plutôt cool, en fait, ça. Donc, iron, ça doit être moins fort que wedge. Et, enfin, bref, on s'en fout. Mais tout ça pourrait dire que, donc, le sable, par exemple, ralentit la balle, quoi. Concrètement, c'est ça l'idée. Donc, là, c'est pareil. Nous sommes en plein blizzard. Donc, ça va être génial pour y voir vraiment clair. Mais, sur de la glace, la balle ne va pas arrêter de bouger. Parce que forcément, elle glisse. Logique. Logique, me direz-vous, effectivement. Bah, voilà. Le jeu le prend en compte. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, mettons, boing. Bon, donc, on prend aussi en compte qu'une monte comme ça. Ça peut être très très simple de faire sortir la balle d'un truc de ce skill, là. Incroyable, ça. À moins que j'y aille avec peut-être un autre club aussi. Pourquoi pas. Éventuellement, avec un truc comme ça, là. Attends. Hi. Bon. Il reconnaît même pas la balle, quoi. Bon, si je tape juste comme un nerveux, comme ça, là. Non, ça ne fait rien. Ça ne sert à rien. Ah, et là, pour le coup, il y a peut-être moyen, là. Bim ! Non, même pas. Ah, par contre, si, si, éventuellement. Là, je l'ai ramené par ici. Ok, cool. Et donc, là, c'est pareil. Il y a encore une autre propriété assez intéressante. Donc, là, c'est assez cool. Il faut savoir que les hautes herbes ralentissent, encore une fois, la progression des balles. Donc, c'est pour ça qu'on a une tondeuse à gazon que nous pouvons acheter toujours encore auprès du golfeur. Donc, voilà. On s'en sert en faisant clic gauche. Alors, attention, par contre, ce que les tondeuses à gazon, une fois qu'on a tondu le gazon, ça ralentit les spawns de mobs hostiles. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas le faire n'importe où. Donc, genre, là, pour exemple, ici, ça ne fait pas de ça. Donc, voilà, je vais juste enlever ça. Mais bon, en bref, ça permet d'avoir des endroits où la balle va pouvoir justement mieux glisser. Il faut aussi voir que les balles sont affectées par l'eau. Alors, par contre, je ne sais même pas. Tiens, je me pose une question par rapport aux plateformes. Qu'est-ce qui se passe avec les plateformes ? Ok, donc, les balles ne traversent pas les plateformes. Par contre, intéressant. Par contre, logiquement, ça devrait traverser... Ah, j'ai un capteur un truc selon où est-ce que tu positionnes le curseur. C'est pareil, du coup, ça fait des trucs différents. Donc, genre, là, par exemple... Oh, attends. BIM ! Ok, c'est cool. C'est à traverser les plateformes de base en haut, mais pas de haut en bas. Intrigant. Et donc, ouais, c'est affecté par l'eau. Donc, voilà, admettons, je propose une balle par ici. Voilà, on pouvait voir que tout à l'heure, par exemple, je pouvais vraiment tirer beaucoup plus loin. Et là, de suite, voilà, je ne peux pas tirer très très loin avec cette balle-là. Même chose pour le miel. Par contre, la lave n'a pas l'air d'affecter les balles. Donc, il y a aussi d'autres particularités du style. Les blocs rebondissants qu'on peut acheter à la Party Girl qui font effet sur les balles de golf et deux ou trois autres petits trucs comme ça. Enfin, bref, je vais donc commencer à aller construire un truc et je vais sûrement le construire quelque part dans les environs par ici. En fait, on a un petit peu de terrain qui est à peu près clean, qui ne va pas forcément trop demander de trop l'adapter non plus et surtout qui n'est pas corrompu ni quoi que ce soit, ce qui est quand même un miracle sur ce monde. Alors, la première des questions à se poser quand on veut faire un truc du style, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Au final, ça peut être une bonne idée. Sinon, on improvise un petit peu trop au pif et on ne sait pas forcément trop qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans l'idée, moi, je sais que ce que je veux, c'est commencer quelque part par ici. Donc, pour le moment, je vais poser vraiment des blocs très provisoires et au fur et à mesure, j'ai ajusté ça forcément. Donc là, par exemple, je pose des vieilles briques à l'arrache comme ça. Ça ne va pas rester comme ça, vous vous en doutez bien. Mais ça signale que je veux que ma course commence par ici. Dans l'idée, donc, j'aimerais bien qu'on commence par là, qu'éventuellement, on oblige un petit peu les joueurs à passer pourquoi pas par ici. Donc là, pareil, je pose des briques qui me signalent ça. Qu'ensuite, nous arrivions, du coup, nous remontions par-dessus cette petite colline pour finalement rentrer dans cette crevasse. Donc, ce qui veut donc dire une sorte de... quelque chose qui nous indique que, voilà, on va vers le bas par ici. Voilà, donc des torches. Incroyable. Donc là, on rentre dans la crevasse. Le but du jeu, c'est que là, on puisse tomber assez facilement avec la balle. Mais qu'au pire, si jamais, admettons, le joueur, il se retrouve coincé par là, c'est pas grave. Là, on a un démon altar. Lui, on va le garder comme ça. Mais, le circuit continue. Donc, pourquoi pas, par exemple, sur les deux côtés. Donc, on verra un petit peu comment. Bon, nous, pour le moment, en tout cas, on va se faire un chemin comme ça. Mais, j'aimerais bien qu'on puisse passer sur les deux côtés. D'accord, là. Donc, pendant ce temps-là, l'épée qui se trouve des ennemis partout, c'est trop bien. Et là, on voit que j'avais retouché le terrain vraiment comme un gros nerveux. C'est impressionnant. Et ensuite, par là, on pourrait, pourquoi pas, aller vers la gauche. Jusqu'à où ? Bah, jusqu'à la limite, peut-être, cette entrée de caverne, à la limite. Un truc comme ça. Genre, admettons, pour avoir la fin au niveau de l'eau, en fait, à peu près. Ça pourrait être pas mal. Donc, admettons, quelque part par ici. Je vais me faire juste un petit marqueur comme ça. Tac, tac, tac. Et ensuite, golf cup. Voilà, juste par là. Donc, de l'idée, c'est un circuit qui ne sera pas franchement grand du tout. Ça, c'est clair et net. Ce sera même assez petit, au final. Mais comme ça, on aura surtout l'occasion de tester deux ou trois mécaniques différentes. Comme par exemple, le fait qu'on puisse utiliser du sable ou d'ailleurs du silt. Parce que ça fait exactement le même effet pour ralentir les balles. Ou encore d'autres mécaniques, si on y pense. J'ai d'ores et déjà commencé à décorer un petit peu la zone par ici. Et par moment, la décoration fait également partie du gameplay. C'est-à-dire, ce que j'aimerais faire, c'est empêcher le fait de pouvoir tirer un peu trop vers le haut. Parce que ce qu'on veut faire, c'est forcément obliger à jouer assez rapidement vers le bas. Pour emmener vers la crevasse. Du coup, dans l'idée, il faudra qu'on puisse pas forcément tirer trop vite vers le haut. Voilà, et éviter globalement d'aller vers la crevasse aussi vite que ça. Donc, il y a même sûrement encore un élément dans le décor qui va se rajouter peut-être en hauteur quelque part par ici. Ou peut-être juste devant la crevasse en fait, quelque chose comme ça. J'aurais-t-il que donc, un autre truc que je me suis dit, c'est que tout simplement, je pouvais rajouter un toit déjà au-dessus de là où on joue. Donc, genre tout simplement par ici. Et donc, en faisant ça, ça empêche de jouer vers le haut comme ça. Et ça nous oblige forcément à jouer automatiquement plus vers le bas. Ou en tout cas, droit devant nous. Donc après, sinon pour ce qui est de la décoration, c'est assez classique finalement. Mais bon, j'en profite pour vous montrer ça. Par ici, on a les colonnes en bois qui sont faites avec le saumille et du bois. Un truc classique. Pour ce qui est du toit, parce que ça, c'est le genre de détail dont je pense pas forcément à parler. J'aime bien généralement poser ma structure de base et ensuite faire le détail au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je sais que je veux quelque chose en escalier. Et au final, vu que j'ai posé vraiment la structure brute à la base, j'ai plus qu'à venir mettre des petits coups de marteau dessus. Et ça y est, c'est bon, j'ai mon toit. Donc ensuite, voilà, je vais peaufiner les détails au fur et à mesure. Par exemple, peut-être faire quelque chose comme ça. Si je vois que ça ne me convient pas, éventuellement, je pourrais toujours changer ça plus tard. Éventuellement, on tient des plateformes en bois, je me dis que là, ça peut le faire. Genre ici, là, et ensuite peut-être une dernière au centre, éventuellement. Quoique, ça, ça fait peut-être un peu bizarre. Ah, quoique, non, ça va en fait. Enfin bref, voilà, ça c'est du détail qui se change au fur et à mesure. Et je vais même sûrement encore rajouter des murs en bois derrière, histoire de rajouter un peu à la structure. Parce que là, ça fait bizarre, on dirait qu'il manque un morceau de toit derrière. En cas de doute, toujours construire une île volante. Généralement, ça marche bien pour empêcher à peu près n'importe quoi de passer. Voilà, comme ça, au moins, il y a moyen de renvoyer la balle vers l'arène. Attention, est-ce que ça va tomber dans le puits ? Attention, ah, mais non, il n'y a plus l'attention. Si ! Impeccable ! Allez, c'est parti, la descente. Bon, c'est vrai que celle-là ne descend pas très très loin. Donc au final, c'est assez décevant. C'est dommage. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Cette île volante est donc là pour empêcher aux joueurs de faire un tout droit dans la crevasse. Donc obligé à jouer un petit peu plus tranquillement en début de partie. Ensuite, du coup, par ici, j'aurais légèrement retapé le terrain. On a également quelques petits puits, juste par ici, de silt bloc, qui sont là, donc, encore une fois, pour embêter les joueurs, nécessairement, parce que c'est toujours ça le but. Petit puits ! Bien, j'ai fait pas mal de progrès sur le circuit de golf au point où je l'ai, semblerait-il, terminé. Ou alors, parce qu'en fait, je ne vois pas trop ce que je pourrais y rajouter. Donc, nous allons commencer par en faire un petit tour, tranquillement, en marchant, histoire de regarder ce qu'on peut y observer. Mais tout d'abord, vous pouvez voir que, par exemple, par ici, l'île flottante a été remplie, parce que j'avais juste fait la forme, désormais, voilà, elle est décorée. Bon, évidemment, c'est juste du terrain brut, donc il n'y a rien de vraiment spécial à voir, mais je pourrais, pourquoi pas, y rajouter des arbres, des trucs comme ça. Ou d'ailleurs, n'hésitez pas à me déposer des suggestions, si vous avez des idées, dans les commentaires. Nous avons donc, par ici, désormais un terrain, avec notamment du gazon qui a été proprement tondu. J'ai également remplacé le silt par du sable, parce que c'est quand même un petit peu plus agréable en extérieur. Ça me permet également d'y faire des châteaux de sable, voilà, donc ça remplit un petit peu le terrain, pourquoi pas, c'est toujours sympathique. Par ici, on avait un feu de camp qui était déjà par là, je crois. Ben voilà, on a un petit peu de décoration aux alentours, des petits détails comme ça. Des flèches à gauche, à droite, donc ces flèches-là, on les achète aux golfeurs, et ça nous permet d'indiquer la direction du circuit. Voilà, ce qui est quand même assez pratique. Et donc, par ici, voilà, je fais péter la monture pour pouvoir descendre tranquillement dans cette crevasse, que j'ai redécorée un petit peu, que ce soit notamment avec des pointes de part et d'autre, tout simplement en mettant des coups de marteau, en fait, dans les blocs, mais également avec les murs. Donc ça, c'est les murs qu'on peut se crafter avec des blocs de pierre dans le cimetière, genre sur une table de craft dans un cimetière, donc c'est vraiment le truc de base. Et voilà, ça nous permet de faire des petits effets vraiment sympathiques comme ça. C'est vraiment des murs qui rajoutent énormément de charme, de détails, minoudering. Et donc, on a également de temps en temps des petits trucs qui sont là pour du gameplay, comme par exemple, par ici, des puits avec, de nouveau, les petits puits, voilà, avec du silt dedans pour pouvoir piéger les balles quand elles y tombent. Important, voilà. Donc si jamais la balle tombe dedans, bah là, c'est pas de balle. Et voilà, ça fait un petit peu l'effet flipper quelque part. Alors, il faudra faire un tir en plus, donc attention. Même chose, par ici, juste en dessous, le démon halter, forcément le silt juste en dessous. Mais sinon, on arrive par ici dans la caverne. Et donc là, on passe à un aspect un petit peu plus mine. On a par exemple des cordes qui se baladent par ici. On a un atelier. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est une saumille, je crois. Exactement, saumille. Donc, voilà, incroyable, on va reposer ça là. Une enclume, un flamant rose. Parce qu'évidemment, les flamant roses sont une espèce totalement endémique aux mines. Mais également, plus, voilà, plus, comment dire, plus incongru pour des mines. Voilà, par ici, nous avons des minecarts. Ça, c'est vrai que ça se croise pas forcément tout le temps dans les mines. Ça, je... Je l'admettrai, je l'admettrai. Enfin, voilà, du coup, donc, des lingots, des pots de fleurs. Vraiment, des trucs très, très, très classiques, hein, voilà. Bref, de la déco, en bref, histoire de vraiment meubler un peu le tout. Par contre, niveau choix de design, de gameplay, il y a deux ou trois trucs assez intéressants à dire par ici. Nous avons tout d'abord un petit peu de glace par là, par exemple. Alors ça, voilà, c'est un petit peu bizarre d'avoir mis de la glace par ici, dans la mesure où, bah, c'est pas vraiment trop la thématique de la zone. Là, c'est purement pour le côté gameplay. La glace, ça fait glisser les balles de golf. Donc, il y a moyen qu'une balle de golf qui arrive par ici, et qui glissera d'ailleurs probablement plutôt bien sur le gazon par là, finisse par tomber dans l'eau juste en dessous. Voilà, donc, ce qui va probablement gêner un petit peu de joueurs. Voilà, pourquoi pas. Même chose, d'ailleurs, si la balle arrive dans le mur par ici, donc soit contre le mur par là, elle glisse sur le tapis, soit elle arrive carrément à l'intérieur par ici, et elle finira par retomber une chose dans l'eau. Voilà, donc ça, ça peut être un petit trick shot juste pour le délire. On continue, du coup, il ne se tentait pas y passer trop de temps non plus. Toujours pareil, un petit peu de silk, de la décoration, de la glace, histoire de ramener la balle tranquillement par ici. Là, pour le coup, ça aide le joueur plus que de choses au final, parce que si la balle arrive par là, bah, ça devient un petit peu compliqué de tirer, à moins de faire un tir vraiment trop vertical. Donc, le fait que ça glisse, ça va pousser la balle vers ici, ce qui permettrait de refaire un tir un petit peu plus facile. Voilà, on essaye d'aider le joueur de temps en temps quand même. Et enfin, la fin, justement, enfin la fin. C'est exceptionnel, une belle tournure de phrase, qui se trouve donc juste par ici, à l'entrée d'un ancien arbre, que nous avions, souvenez-vous, décapité, lorsque nous faisions les affrontements lunaires. Donc après, en termes de déco, c'est pas forcément ultra saturé, parce que j'ai essayé de garder un truc assez lisible. C'est-à-dire que la balle de gueule, on a tendance à la perdre assez facilement, même s'il y a une grosse flèche verte qui nous indique sa position. Ça peut quand même être relativement simple de la perdre. Et puis surtout, voilà, je voulais pas avoir un truc trop saturé non plus, avec trop 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 de déco. Fallait que ce soit joli, mais voilà, pas blindé non plus. Néanmoins, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, si jamais vous avez deux ou trois idées d'amélioration, je suis toujours preneur. Donc voilà, gardez aussi à l'esprit, parce que de temps en temps, je veux des commentaires par rapport à ça, que dans la mesure où je prends un petit peu d'avance par rapport aux épisodes, je pourrais pas forcément appliquer vos suggestions dès le prochain épisode, mais ce sera peut-être dans celui d'encore après. Donc les différents clubs de golf, le putter, celui-là, c'est pour faire les petites distances, celui en fer, à l'airon, c'est pour les distances moyennes, driver, pour les longues distances, et enfin le wedge, c'est spécialisé pour tout ce qui est les puits de sable, donc, ainsi que les grands obstacles. Ok, intéressant. Donc admettons, là, on commence avec celui en fer. Oui, c'est un bon tir, à mon avis, ça marchera bien, ça. Donc on va néanmoins regarder un petit peu par où est-ce qu'on tire, c'est plutôt pas mal. On va essayer de faire un tir un petit peu comme ceci. Donc par exemple, les plateformes qui sont en tout début de course, elles sont là, pardon, pour nous déranger, justement volontairement, pour nous empêcher de faire un tir trop facile directement dans la crevasse. Donc là, par exemple, j'ai un peu raté mon tir, je me retrouve obligé de jouer directement par ici, quoi. Manque de pot. Bon, bah là, du coup, en l'occurrence, je sais que j'ai envie de tirer plus ou moins en cloche comme ça pour essayer d'arriver dans la crevasse. Voilà, c'est bon. Ça, c'est réussi, c'est plutôt cool. Ça va, je suis pas tombé dans les deux puits sur les côtés. Oh, excellent, j'esquive même... Oh là 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 là, mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, j'arrive dans le puits de... Enfin, dans le lac, tout en bas. Mais globalement, j'ai fait une bonne esquive de la crevasse. Donc là, on pourrait partir sur driver. Sauf que driver, pas terrible. Donc, on va sûrement être obligé de sortir le wedge. Alors, wedge. Pas terrible non plus. D'accord. Donc, note à soi-même, c'était une bonne idée l'eau, mais ouais, ça va être vraiment problématique, en fait. J'aurais peut-être dû faire des castes un petit peu plus exhaustives que ça, quand même. Ah ouais ! Ah la vache ! Ah, va peut-être falloir que je retire un petit peu d'eau, en fait. Non, parce que là, je suis peut-être coincé à tout jamais là-dedans, quoi. Ah 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 ! Donc ça, c'est vraiment l'obstacle de la mort, quoi. Une fois que tu y es, tu n'en sors plus. Parce que le but d'avoir de l'eau, c'est de déranger, mais pas d'éliminer le joueur. Voilà, qu'on serait bien d'accord. Ok, a priori, à cette hauteur-là, c'est bon. Donc, admettons. Oui, donc effectivement. Donc après, bon, il faut encore réussir à faire un tir correct. C'est encore une autre histoire, mais bon. Alors, là... Non, mais non, s'il vous plaît, monsieur. Donc là, on va avoir droit à un... Goldock a fini la partie en 48 000 tirs. Tu sais, ça va être génial, ça. Bon, nous avons cette fois-ci un petit rebord qui logique magne. Voilà, impeccable. Il devrait nous aider à nous en sortir, si jamais on se retrouve à nouveau coincé là-dedans. Donc, à partir de là... Attends, on va tirer avec ça, désormais. On n'en a plus trop besoin, logiquement. Donc, oui. Donc, il va nous aider. Il va aussi bien nous embêter. Cette partie commençait très bien. Désormais, elle est complètement apocalyptique. Voilà, c'est génial. Forcément, ce puits-là, est effectivement adéquatement placé pour bien m'aider comme il faut. Et là, à partir de là, attention. Boum ! Raté. Bon, c'était pas loin. C'était pas loin. Il y avait de l'idée, mais bon. Je suis obligé de tirer avec ça de nouveau, en plus. Bim ! Heureusement que j'ai fermé la porte. Sinon, j'aurais été bien dans la panne. Alors, attention. Bim ! Ok. Nickel. Bon. Donc, il y a de l'idée, mais il y a des trucs à rectifier. J'ai l'impression, déjà, de l'eau. C'est pas encore parfait. 31 tirs ! Incroyable. Quelle partie d'élite. Ça, ça va aller droit dans mon score. Parce que oui, du coup, il y a un système de score dans le golf. Alors, comment vous l'expliquer le plus simplement possible ? Le but du jeu, finalement, dans le golf, c'est quoi ? C'est de marquer en faisant le moins de tirs possibles dans un trou qui est le plus éloigné. On est bien d'accord. Voilà. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que plus vous allez réussir à marquer loin en le moins de tirs possibles, plus vous allez avoir des scores qui seront élevés. Et au fur et à mesure que vous allez avoir des scores comme ça qui seront bons, et bien le vendeur ici vous vendra des trucs de mieux en mieux. Donc voilà. Et donc le jeu retient votre score au fur et à mesure et en fait, il va débloquer des trucs qui seront de mieux en mieux. Là, je vous en ai fait un gros condensé assez vulgarisé. Je mettrai un lien vers la page où il y a du golf. C'est lent, la page où il y a du golf, c'est quand même incroyable. Dans la description, si vous voulez aller voir ça. Du coup, j'ai un petit peu modifié la tronche de cette étendue d'eau par ici histoire de voir ce que ça donne. Donc admettons, là, si on tombe de ce côté-là de l'eau, c'est vraiment punitif. Maintenant, par contre, là, je peux déjà beaucoup mieux m'en sortir. En faisant ne serait-ce que ça, par exemple. Effectivement. Franchement, je m'en suis vraiment bien sorti. Bon. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure où j'avais besoin de 42 tirs. Et ensuite, maintenant, ce qu'il va falloir que je teste, par contre, c'est qu'est-ce qui se passe si admettons, je partais de par ici. Ce que j'ai envie de voir, c'est à quel point est-ce que je peux essayer d'esquiver l'étendue d'eau. Par exemple, en faisant un tir, vers le plafond. Parce que là, je vais droit dans l'eau, clairement. Là, je vais droit dans le truc. Non, je vais droit dans l'eau. Je pense pas que ce soit vraiment faisable, à moins de faire une esquive, un truc de ouf. Bim ! Non, ouais, non, directement dans l'eau. Donc, sinon, en fait, il faudrait passer par en bas. Bim ! 17 tirs ! Enfin, bref, ça nous fait donc un petit circuit de golf, voire même mini-golf, en fait, on a un sens, qui est donc terminé. N'hésitez pas à me donner vos suggestions, vos idées, vos commentaires, vos réflexions en tout genre, par rapport à ces circuits. Donc, il y a une théorie, quelque chose, apparemment, de vérifier, mais qu'il me faut vérifier par moi-même. Parce que, voilà, sinon, je ne vais pas y croire. On me l'a dit dans les commentaires. Donc, avec 6 lingots de fer, je peux me faire des toilettes. Jusque là, ça, c'est un fait avéré. La preuve, c'est dans le jeu. Voilà, donc, tout se passe bien. Maintenant, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai en plus, c'est pas des bêtises, quoi. Avec une épée du héros brisé, donc une broken hero sword, donc un drop de moss run, pendant l'éclipse solaire, puis des toilettes. Je peux donc me faire des terra-toilettes. Voilà, sérieusement, c'est ce pourquoi tu vas utiliser la broken hero sword ? Effectivement, oui, c'est ce pourquoi je vais m'en servir. Voilà. Donc, apparemment, ça ne sert à rien d'être que juste avoir des terra-toilettes, donc, mais... Voilà, désormais, j'en ai. C'est incroyable. Voilà, donc... C'est ça, le jeu auquel on joue. C'est quand même... Voilà, c'est incroyable. Pour le moment, je vais mettre ça à côté du monolithe. Voilà, juste par ici, ce que je trouve ça plutôt approprié, mais il faudrait qu'on ait un petit pied d'estal ou un truc comme ça qui mette bien en valeur cet item, voilà, qui mette ça... Bah, un trône, après tout, ça se met en valeur, en fait. Ça ne se passe pas n'importe où. Mais en tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.